bonjour très chers amis youtube et youtube chers internautes chers tiktokers tiktokers instagramers aujourd'hui nous allons parler de mes cd de musique des bo original de star wars donc j'ai solo star wars rogue one star wars story les derniers jedi et the rise of skywalker et évidemment dans tous ces cd je n'ai pas le réveil de la force j'ai dû le vendre donc solo star wars comme on vous dit c'est un jeune s'appelle han solo qui part à l'aventure avec un gang de contrebandiers galactiques d'où il va faire la connaissance d'un wookie qui s'appelle chewbacca qui a 190 ans il est endetté par dragon saute et vol du pro coaxium bon bah je vous ai raconté l'histoire il ya peu besoin d'y aller donc voilà ça c'est roguane alors ça roguane évidemment c'est entre l'épisode 3 et l'épisode 4 je vous en dis pas plus vous allez le voir un film assez tonituant aussi très beaucoup d'action et franchement un film que je vous recommande si vous avez vu tous les épisodes de star wars n'oubliez pas que cela se passe entre l'épisode 3 l'épisode 4 ensuite nous avons les derniers jedi star wars les derniers jedi là ça va un peu plus haut c'est à dire c'est après des épisodes 4 5 6 là nous avons à faire au premier ordre qui est dirigé évidemment par snoke le grand suprême le suprême leader et donc voilà c'est une musique animé par john williams et the rise of skywalker c'est la fin de du film des de la légende de skywalker qui se termine sur celui ci alors ce que je vais vous dire c'est que là j'ai un ensemble de cd qui en fait se suivent voilà ça c'est mes cd star wars maintenant nous avoir d'autres cd que je devrais vous présenter merci bonjour voici mes cd donc on commence la suite de mes cd de musique ici nous avons no time to die et de best of james bond donc c'est avec no time to die daniel craig vous reconnaissez the best bond la jazz bond le premier cd en fait c'est tous les acteurs ça de pierce brosnan ça va aussi de roger moore de chan connerie donc c'est vraiment du début jusqu'à la fin toutes les beaux de bombes alors celui-là je les trouvais où j'ai dû le trouver un carré sénat et puis no time to die bannotagne to die je les recommande je l'ai acheté oui oui je m'en rappelle c'était à val d'europe val d'europe à la fin de val d'europe alors pourquoi je vous présente ces deux cd là de james bond parce que pour moi c'est un passage incroyable c'est le fait que les films en fait sont passés des uns aux autres et qui a eu un auteur enfin un compositeur que j'aime tout particulièrement puisqu'il a fait aussi les les batman et chevalier noir etc pour le dernier no time to die c'était en ce zimmer en ce zimmer c'est lui qui a créé la bo de no time to die sauf que les autres cd de james bond il ya eu d'autres musiciens enfin de compositeurs voilà c'est un film tiré de yann fleming comme vous pouvez constater yann fleming aussi assez un un inconditionnel c'est lui qui a fait qui a écrit des bouquins à l'époque de la guerre sur un célèbre espion qui va entrer dans des dents des quand on appelle ça vous dire excusez moi je suis un peu perdu donc c'est yann fleming d'une pluie pendant toute sa vie en fait il a fait des livres sur james bond et c'est sûr des des conspirations des trucs comme ça voilà voilà donc comme vous pouvez le constater j'ai deux cd de james bond mais complet voilà j'adore les cd de musique surtout les beaux les bandes originales de films parce que c'est sympa c'est ludique c'est reposant donc il ya des gens qui vont me dire oui mais bon voilà ça c'est les beaux il n'y a pas de son ainsi il ya du son mais il n'y a pas de parole mais vous inquiétez pas dans notre thème tout d'un il y a bien celle qui joue billy et riche qui chante notamment tout d'un et dans le james bond là le premier cd que j'ai il ya aussi des chanteurs merci bonjour très chers amis youtubeurs du bleu cher internautes chers fans de films d'animation aujourd'hui là je vous parle des bandes originales de films des as de la jungle et de pile olivier cussac alors pourquoi je vous parle de ces deux dessins puisque une société qui s'appelle tas de production a créé avec david testo et puis un autre réalisateur notre producteur les as de la jungle les piles les as de la jungle vous pouvez le voir sur boeing tv c'est un c'est une bande avec maurice et puis d'autres animaux de la jungle qui s'appelle les as de la jungle parce qu'en cas de problème ils ont le signal le signal de la montagne et donc dès que ça sonne maurice a et attention as de la jungle à rescousse donc c'est sympa et la pile c'est un autre univers c'est dans le temps moyenâgeux donc elle va vivre des aventures extraordinaires mais là je ne peux vous raconter j'aimerais que vous puissiez le voir pile j'aimerais que vous puissiez voir les as de la jungle n'oubliez pas ces bandes originales de films font une inspiration incroyable maintenant je vais vous montrer tous mes cd de musique voilà tous mes univers bon bah comme d'habitude vous connaissez harry potter ma faume à lubie sur cette série qui a bercé ma jeunesse de l'adolescence jusqu'à maintenant ensuite nous avons comme je vous ai parlé de pile et puis de l'agence je suis fan star wars tous les cd star wars je n'ai pas tous les cd parce que donc le réveil de la force il manque le 4 5 6 aussi le time to die et oh je n'ai pas présenté the week-end high light et ça c'est cool à faire ça il faut l'acheter celui là parce que vous verrez c'est un mec américain un peu black ouais voilà et puis il fait vraiment des des musiques extraordinaires franchement sympa et puis franchement ça vous plonge dedans vous ennuirez pas et tout et si vous regardez le clip vous allez étonné d'être dans las vegas enfin je t'en lis pas plus mais je suis en train de spoiler mais achetez le vous verrez et regardez ces clips car franchement c'est inspirant et paddington paddington mon ami paddington puisque comme vous savez chers amis quand je suis allé en angleterre à londres époque de ma première vidéo pour aller au studio harry potter je suis allé à la gare paddington et j'ai pu voir l'ours paddington etc et n'oubliez pas aussi que paddington une vidéo avec la reine d'angleterre avec paddington la reine d'angleterre parce que c'est juste pour son jubilé elle a fait ça et dit à paddington il dit qu'il aime la marmelade qui aime la marmelade et après elle dit la reine d'angleterre dit ah mais j'en ai fait un dans mon sac je n'oublie jamais lui il tente chapeau il monte la mode la marmelade et elle et lui dit oui mais je n'oublie jamais la marmelade jamais toujours dans mon sac truc sympa de la reine d'angleterre qui malheureusement est laissé merci et 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 et